Salut les lustiques, c'est Vanaxel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes que je ne connais pas, ou des nouveaux morceaux d'artistes que je connais déjà. Faut commencer à connaître la formule, je m'impose deux règles sur cette série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut vraiment aller du jazz en passant par le death metal, ce que vous voulez, je trouve qu'il y a du bon partout, j'ai mes préférences personnelles, mais je vais pas me priver d'écouter des choses qui sont bonnes dans n'importe quel style. Aujourd'hui on répond à une suggestion de Gamedraw, qui me disait tu devrais, à la réponse à la vidéo sur Scarlord il me semble, tu devrais écouter Icepeak avec le morceau Sadbitch, c'est un groupe russe, donc il y a Souka dedans, c'est tout ce que je sais dire en russe, évidemment, les années de Counter-Strike ça. Et donc c'est un groupe russe, il me dit un mélange trap, bizarre, un truc assez chelou, et ça j'aime bien les trucs un peu bizarres, ça me plaît. Donc on va écouter Icepeak, Sadbitch ensemble. Et puis je donne mon avis à la fin. Allez c'est parti ! Les russes souvent font pas dans la dentelle, ils font vraiment dans les extrêmes dans leur musique. C'est parti ! Il y a des choix ! Il y a des choix ! Oppressant, très oppressant ! Petit cochon ! Petite vodka ! Petit cochon ! Petit cochon ! Petit cochon ! Petit cochon ! Beaucoup, beaucoup de distorsions dans la voix et dans la prod. Très, très spécial, hein ? Très oppressant, le morceau est très oppressant en tout cas. C'était Icepeak avec Sad Bitch, très, très, très spécial, très, très oppressant. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. De toute façon, la musique n'est pas faite pour plaire à tout le monde. C'est très, très lourd, très peu mélodique. La production, elle est lourde, sombre, sans aucune intention de faire des mélodies. Il y a l'arsen à un moment, vraiment lourd. Même la voix, il y a cette côté, quand elle parle, c'est monotone. Et d'un coup, elle commence à gueuler. Et il y a énormément de... Dans l'aigu en plus, il y a de la disto. Ça part dans les aigus, un peu criard. La production, au même moment, l'instru, elle passe dans un truc... La base devient très, très distordue, très lourde, très oppressant. C'est... Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si j'écouterais beaucoup, finalement. Mais c'est très, très spécial et ça mérite d'être écouté au moins une fois. C'est vraiment... Ouais, on est vraiment sur une production trappe, mais bizarre, en fait. Tu vois que ce n'est pas classique, il y a un truc différent. Donc, c'était assez cool. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Likez la vidéo, c'est toujours un bonus pour moi. Et puis, je suis également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. N'hésitez pas à venir me follow. Et je stream 2 à 3 fois par semaine sur Twitch. Donc, venez me faire un petit tour, c'est toujours la bonne ambiance. Allez, des bisous les lustiques, à la prochaine !